Chaque composant bien designé entraîne une cascade de bénéfices sur le reste de votre produit. Aujourd'hui, creusons le composant spécifique du tag et celui du badge. Bonne pratique et conseils au rendez-vous. Besoin de vous former au Product Design ou à Figma ? The Kekatoest Theory, partenaire de Parlons Design et la référence en France, avec plus de 500 designers formés depuis 5 ans. Salut, c'est Romain Pinchena, bienvenue dans Parlons Design pour un épisode dédié au tag et au badge, ces deux composants hyper proches mais qui ont leur petite différence. On va le voir ensemble aujourd'hui, c'est des éléments petits mais précieux qu'on retrouve à plein d'endroits de l'interface. Et donc c'est important, parce que designer un bon badge une fois, ça veut dire qu'on va le retrouver énormément de fois au sein d'une interface, qu'on va avoir des interfaces plus scannables, parce que c'est un des gros avantages d'un bon badge. J'ai donc une meilleure expérience, une meilleure lisibilité en général dans le produit. Donc ne tardons pas plus, on va parler de qu'est-ce que c'est un tag, qu'est-ce que c'est un badge, et bien évidemment quelques conseils et bonnes pratiques pour designer les meilleurs composants possibles. Alors commençons par le tag. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'un tag ? On parle d'un élément graphique qui va permettre de signaler une catégorie, un type, un statut, en tout cas une micro-information liée à un élément plus large. Ça va servir à la catégorisation en général. On va le retrouver souvent sur la forme d'un élément avec un fond de couleur qui a souvent les bords un petit peu arrondis, et souvent au sein d'une même application, on va avoir plusieurs variantes du fond de couleur utilisé sur les badges, selon le type d'information qu'ils représentent. Et à l'intérieur de ce badge coloré, on va avoir une icône et un texte. L'icône est parfois optionnelle, ça va dépendre des besoins de votre produit spécifique. Mais voilà, c'est ce petit élément, on a une icône, un texte sur un fond coloré. Ça, c'est ce qu'on appelle un badge. On va généralement l'utiliser dans les tableaux ou dans les listes d'éléments sous forme à carte. On a plusieurs fois la même chose et on va pouvoir les différencier en affichant un petit tag, justement, pour dire que ça appartient à telle catégorie ou c'est sur tel statut. Ça va être un des usages principaux d'un badge, même si forcément, il peut y en avoir d'autres. Globalement, l'interaction avec ces badges-là, il y a deux possibilités. Soit rien du tout, c'est des badges purement informationnels, soit des badges qui permettent d'être modifiés eux-mêmes manuellement en live. Et du coup, au clic du badge, on va avoir la possibilité de le modifier. On reviendra dans ces petits détails un petit peu plus tard dans le podcast. Concrètement, vous en connaissez probablement des badges. On a sur Notion les badges qui sont gérés manuellement, que vous pouvez créer via les composants selects dans Notion. Et donc, à une page, on va pouvoir lui appliquer certains tags. Et ils vont apparaître sous cette forme de petits éléments colorés. Sur Payfit, par exemple, il y a aussi un badge pour indiquer certaines fonctionnalités payantes. Et dans ce cas-là, c'est juste des tags informationnels qui ne proposent pas d'interaction. Ils viennent juste dire « Cette feature est réservée à tel plan payant ». Donc ça, c'est le tag. On a dit « Texte plus icône » et ça va afficher des informations, des catégories. Le badge, c'est relativement similaire. Ça va vraiment avoir ce rôle d'afficher un indicateur également très court. Mais le badge va être dédié aux indicateurs chiffrés et qui vont être très visibles dans l'interface. C'est typiquement ce qu'on connaît sous la forme d'un badge de notification. Mais ça peut servir à d'autres choses également. Donc là, on va être sur un composant qui a un fond de couleur, souvent très marqué, et un nombre affiché là-dessus. Ça va permettre d'indiquer une valeur, un nombre de notifications, le nombre d'éléments restant dans une liste, le nombre de filtres appliqués à une recherche, ou la valeur d'un élément. Et souvent, quand on va cliquer sur ce badge-là, on va avoir le détail. Donc, on a dit qu'il y avait 12 choses cachées derrière ce badge. Quand je vais cliquer sur le badge, je vais avoir le détail de ces 12 choses-là pour pouvoir interagir avec. Donc là, bien sûr, vous connaissez le badge de notification de votre smartphone, probablement, qui des fois est réintégré au sein de certaines applications pour dire que c'est dans cette section qu'il y a des choses que tu dois aller voir. Mais par exemple, Jira utilise aussi des badges pour afficher les scores sur des stories ou sur des tickets. Et donc, on va pouvoir utiliser ce badge de plusieurs manières pour afficher du contenu numérique uniquement. Et c'est là la différence entre le tag et le badge. Le badge, on est vraiment sur du numérique. Là où le tag, on va être de l'informationnel, de la catégorisation du statut. Et globalement, c'est un standard marché, on va dire, d'appeler l'un le tag et l'autre le badge. Donc, je vous recommande grandement de respecter ces standards-là. Ça vous permettra de parler avec la plupart des designers de la même façon qu'eux. Et ça évite tout simplement ce mea culpa entre des mots utilisés différemment. Bon, maintenant qu'on a bien décapé qu'est-ce que c'est un tag, qu'est-ce que c'est un badge, passons aux bonnes pratiques que j'ai découpées en deux parties. Les bases et les bonnes pratiques avancées. Première base pour le tag, c'est que le texte doit être concis. Il faut absolument éviter d'avoir plus de 2-3 mots dans un tag. Un seul mot, c'est clairement l'idéal. 3 mots, c'est le grand maximum si on a un mot de liaison à l'intérieur. Mais un tag doit être extrêmement concis. C'est de la scannabilité, c'est de l'information récupérée à l'œil très rapidement. Donc, il faut que ce soit absolument concis en termes de contenu. En termes d'apparence visuelle, il faut absolument faire attention de le différencier des composants qui physiquement peuvent s'en rappeler, mais ont des fonctions très différentes. Typiquement, votre bouton peut très rapidement ressembler à un tag. Il faut faire attention de différencier les deux pour ne pas perturber l'utilisateur. Les composants de filtre aussi peuvent souvent récupérer un peu la même apparence ou les composants de drop-down. Et donc, c'est hyper important de les différencier parce que souvent, un tag ne va pas être interactif ou va proposer une interaction très différente qui est changer sa valeur en direct, en live, sans bouton de sauvegarde. Et donc, il faut se méfier de bien les différencier. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on peut très rapidement tomber si on ne fait pas trop gaffe. En termes de couleur de votre badge, on en a parlé. Le badge, souvent, va arborer plusieurs couleurs. Peut-être une couleur verdâtre pour indiquer que c'est un état positif, une couleur rougeâtre pour indiquer que c'est un état dangereux, etc. Et là, on peut avoir tendance à se dire « je veux que la couleur soit hyper visible, soit hyper remarquable pour qu'un coup d'œil, on puisse savoir si c'est un danger ou un succès ». Attention cependant, le contraste est plus important que le signal de la couleur. Parce que les utilisateurs vont très rapidement s'habituer si les badges sont affichés de manière relativement régulière. Et donc, mieux vaut que la couleur soit un peu plus faible, que le rouge soit un peu plus faible, un peu moins remarquable. Mais que par contre, la lecture du contenu soit tout à fait bonne. Parce que ça, sur le long terme, ce sera bien plus handicapant qu'un rouge qui n'est pas assez punchy pour attraper l'œil. D'autant plus, si vous avez des badges un petit peu trop punchy en termes de couleur, ça risque de rendre votre interface très lourde visuellement très rapidement. Donc attention, en couleur, on pense d'abord à la fonction qui est la lisibilité de ce badge et derrière, au contraste visuel. D'abord, c'est important que les gens puissent lire, pas que ce soit hyper remarquable dans l'interface. Parlons toujours un petit peu du tag avant de parler de badge, même si la plupart des recommandations s'appliquent dans les deux cas. Mais si vous utilisez plusieurs tailles de tags, et ça peut complètement être nécessaire au sein d'un design system, parce qu'on va pouvoir l'utiliser à plein d'endroits différents, à côté de titres, à côté de textes, de corps. Si vous utilisez plusieurs tailles de tags, faites attention que dans un même composant d'interface, vous utilisez toujours la même taille de tag. Sinon, on va se retrouver avec des interfaces très désagréables en termes de lecture. On va aussi pouvoir confondre les différents types de badges, essayer de trouver des différences dans leur sens, alors qu'un tag est censé toujours avoir le même rôle. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Enfin, dans le dernier conseil de base, les badges qui contiennent de la donnée numérique chiffrée, ça doit être utilisé pour indiquer une information réelle qui se cache derrière cette information. On ne doit pas les utiliser uniquement à but de mise en valeur d'un élément. Que ce soit un tag ou un badge, on apporte de l'information, on n'est pas sur de la mise en abyme, de la mise en avant de certains contenus. S'il y a une entête de colonne, vous n'allez pas utiliser un tag pour montrer une entête de colonne. Vous utilisez un style différent de cellule, mais le tag n'est pas fait pour ça. Le tag est fait pour apporter de la catégorisation, le badge est fait pour apporter de l'information de profondeur en surface grâce à cette information chiffrée. Voilà pour les petits conseils de base. En termes de conseils un petit peu plus avancés, de bonnes pratiques qui peuvent être intéressants, mais qui prennent souvent plus de temps et vont correspondre à des cas d'usage un peu plus complexes. On a notamment cette question que l'élément de tag, il peut avoir deux usages. Le rôle de tag manuel, qui vont être appliqués à la main par l'utilisateur, pour signaler certains événements, mais également les tags automatiques, qui ne sont pas interactifs, qui sont appliqués automatiquement par le système. Si par exemple, on a une interface de suivi de paiement sur PrestaShop ou un site d'e-commerce, on va souvent avoir ce tag automatique qui va dire que ça a été commandé par le client, là c'est en cours de livraison, là ça a été payé. Mais le gestionnaire de la boutique ne peut pas modifier ce tag manuellement parce que c'est quelque chose qui se fait automatiquement au fur et à mesure du process. Donc dans certains cas, vous allez pouvoir avoir ces deux types de tags différents. Et c'est très important pour vous et pour vos utilisateurs, surtout les différencier visuellement. Parce que si on ne peut pas savoir si on peut cliquer ou pas, si c'est un badge automatique ou pas, on va toujours avoir ce doute et on ne sera jamais serein sur est-ce qu'on peut interagir avec l'élément ou non. Donc ça, ça peut jouer notamment sur la forme, pour les différencier, sur un effet de hover, sur les différents tags qui peuvent indiquer oui c'est interactif ou non ça ne l'est pas et forcément l'emplacement dans lequel vous allez le positionner. Mais n'hésitez pas, si vous vous rendez compte qu'il y a ces deux usages différents qui sont faits au sein de votre produit, à les différencier, même dans votre design system, parce qu'ils sont purement différents pour l'utilisateur. Pareil, au sein d'une entreprise un petit peu plus large où il va y avoir plusieurs designers, rédiger des guidelines autour des tags peut être hyper importante, que ce soit pour le contenu, on en a parlé, c'est important de garder un texte hyper concis, sur un certain format, pour que ce soit comparable entre les différents tags, et donc n'hésitez pas à rédiriger des petites guidelines de contenu pour le composant tag. De même, sur la gestion des couleurs des tags, on va pouvoir avoir un tag pour le succès, un tag pour l'erreur, un tag pour le danger, un tag pour énormément de choses, n'hésitez pas à documenter, on utilise telle couleur dans tel cas, et on n'utilise pas telle couleur dans tel cas également. Ça permettra qu'à travers l'ensemble du produit, l'usage de ces tags soit cohérent, et donc pour l'utilisateur, ça passe tout à fait naturel de passer d'une expérience à l'autre, car les tags seront utilisés de la même manière. Enfin, côté badge, on est donc sur une valeur chiffrée, donc elle peut être à 0, elle peut être à 1, elle peut être à 10, elle peut être à 100, mais elle peut être aussi à 200 000. Donc, il faut toujours anticiper la gestion des très grands nombres. Est-ce que vous autorisez que dans votre badge, il y ait écrit 200 000 ? Et si oui, à quoi ça ressemble ? Et si vous ne l'autorisez pas, à combien mettez-vous le cap ? Est-ce que vous écrivez, vous mettez le cap à 100, et du coup, au-dessus de 100, vous écrivez 99 plus, ou vous mettez le cap encore plus bas, et au-dessus de 10, vous mettez 9 plus ? C'est quelque chose à prendre en compte, à anticiper côté design, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises, tout simplement, dans l'interface, dans le produit fini. Voilà. J'espère que cet épisode sur le composant du tag et le composant du badge vous aura plu. C'est un composant hyper important, notamment dans les interfaces un peu complexes, dès qu'il y a des tableaux, dès qu'il y a des catégories. C'est un composant immanquable qui est tout le temps utilisé. Donc, c'est important de bien le travailler. J'espère que ce podcast vous aura donné des pistes de réflexion et des bonnes idées pour les travailler au mieux. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast avec un 5 étoiles, ça permet de mieux le référencer, le mettre en avant. On m'a dit récemment que ce n'était pas hyper facile de trouver comment noter le podcast. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais sur la plupart des plateformes de podcast, Spotify ou Apple Podcast, il faut aller sur la page du podcast et descendre tout en bas de la page. Et c'est là où vous allez pouvoir mettre le 5 étoiles et votre petit commentaire. Moi, ça me motive vachement à continuer les épisodes, à en créer de nouveaux toutes les semaines. Voilà, n'hésitez pas. Ce serait un plaisir. Et bien évidemment, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes. C'est une fois par semaine Parlons de Design les mardis. Et puis, on se trouve la semaine prochaine. Salut ! Parlons de Design 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 Parlons de Design